C'est parti, c'est parti entre le Goal FC et le Sporting. Coup d'envoi donné par les visiteurs. Comme ça a été fait face à hier, on est allé chercher un match nul du côté des Yeroy. On a enchaîné avec une victoire face à Angoulême à domicile. Et attention à ce ballon dans la surface de réparation avec la possibilité de frapper. Il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux et à l'arrivée c'est une sortie de but. Ils sont aussi très à l'aise, ballon au pied. Et pourquoi pas la Viala sur cette petite erreur ? Dialo, la tête plongeante, il était un peu court ce centre. Que ce soit Thibaut Viala ou Khaled. Allez là à deux, peut-être il va être frappé. Il est justement là Gafour avec Diata et de nouveau Viala. Le centre à rater de Viala, il a failli marquer un but contre son camp. Le joueur du Goal FC. Non ça va mieux pour Kechmark, c'est relevé. Allez Diata. Allez Younes Diata qui va tenter de frapper. Et ben voilà la première frappe cadrée intéressante de ce match. à la 47ème minute. Et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps, ici à bon rencontre. Allez c'est reparti. C'est reparti entre Toulon et le Goal FC. Gafour. Gafour, allez pourquoi pas. Pourquoi pas cette frappe de Gafour qui va s'envoler. Allez Diata. Ah il s'est frappé. Ça va passer juste au-dessus définitivement. Décidément il les frappe bien. Et attention à ce mouvement, cette frappe. Ballon perdu. Est-ce qu'il va pouvoir le garder Bayot ? Allez Gomis. Allez Christophe. Il s'est mis sur son pied gauche. Est-ce qu'il va servir Diallo ? Diallo peut-être pour l'occasion pour marquer. Ça s'est refermé encore une fois devant lui. Ballon centré. Dessous. La frappe de Dossou en pivot. Allez le corner frappé. Premier poteau. Ça passe devant tout le monde. Anthony Wasphane qui tente de reprendre ce ballon dans la surface. Et derrière Diallo. Et derrière la frappe. C'est contré une fois, deux fois, six fois. Incroyable mais vrai à l'image de ce match. Allez c'est conservé. Et l'arbitre qui va mettre fin à ce match. 0 à 0.